Il faut bien voir que nous sommes à quelques jours des réunions de printemps de Washington, FMI Banque mondiale. Et ça aurait été sympathique que les Européens arrivent unis pour défendre un certain nombre de points de vue face aux Américains, aux Japonais. Vous avez vu que M. Paulson, le secrétaire américain au Trésor, annonçait la semaine dernière un plan assez important de réforme de la régulation bancaire et financière aux États-Unis. Plan qui n'est pas encore adopté et ce n'est pas évident qu'il puisse être adopté avant l'élection présidentielle. Donc le plan Paulson, il est sur la table. On ne sait pas si ça va être transformé, si l'essai va être transformé. Mais quoi qu'il en soit, les Américains feront des propositions pour eux, pour les États-Unis. Nous, en Europe, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels nous sommes d'accord entre nous. Je pense aux fonds souverains. Question assez importante quand on voit la montée des fonds souverains. Aujourd'hui, c'est une chance, c'est une solution. Demain, dans quelque temps, ça peut être un problème. Les fonds souverains, il faut y avoir réfléchi maintenant. Donc je pense qu'à Washington, les Européens vont arriver avec le projet de code de conduite qui a été publié il y a quelques semaines par la Commission européenne sur les fonds souverains. Et que le FMI va grosso modo enteriner ce projet de code de conduite. Mais sur le sujet que vous évoquiez, est-ce qu'il faut aller plus loin ? Est-ce qu'il faut aller vers un régulateur unique pour la banque, un régulateur unique pour l'assurance, un régulateur unique pour les marchés financiers au niveau européen ? Il est clair que la question est sans doute prématurée. Que les pays ne sont pas prêts à abandonner ce qu'est le reste de souveraineté nationale. On a bien vu à l'oubliana, comme les semaines précédentes, que les Anglais sont très réticents, comme d'habitude, pour aller vers plus d'intégration. Et même les Allemands, avec lesquels on est assez d'accord, nous Français, sur beaucoup de sujets liés à la crise bancaire et financière. Mais les Allemands, eux, freinent plus tôt. – Je reviens sur les fonds souverains, c'est un thème d'avenir, effectivement. Alors, ils viennent à la rescousse, que ce soit de Merlin, aux États-Unis. En ce moment, on a besoin, dans le secteur bancaire, de capitaux. À terme, quel problème identifiez-vous ? C'est une question de contrôle, une question de perspective, de court terme, moyen terme pour des investisseurs ? – Pour l'instant, les fonds souverains, ils viennent aider les banques qui ont besoin de fonds propres et un certain nombre d'entreprises. Vous avez vu, d'ailleurs, que le fonds souverain chinois vient de prendre 1,6% du capital de total. Bon, ça démontre à nouveau l'intérêt des Chinois pour la filière pétrolière et énergétique. Parenthèse fermée. Donc, pour l'instant, ils nous aident, ils aident les pays receveurs de cet argent à surmonter la crise. Je pense aux grandes banques, je pense à un certain nombre d'entreprises. Mais ils arrivent modestement avec des faibles proportions du capital et arrivant modestement, ils ne demandent pas d'administrateur au conseil d'administration. Ils ne demandent pas du tout les fonds souverains pour l'instant à être impliqués dans la gouvernance des banques et des entreprises. Parce qu'ils restent à moins de 10% du capital. Bon, et parfois même moins de 5%. C'est entre 1, entre 2 et 10%. Mais, vous extrapolez ce qui se passe. D'ici 2 ans, il y a des fonds souverains qui vont monter à 20% du capital de certaines banques. Parce qu'il y a des banques, des grandes banques qui vont avoir besoin d'argent, d'argent frais. Elles vont se tourner vers les fonds souverains. Le jour où les fonds souverains ont 20% du capital, ils vont forcément avoir des administrateurs au conseil d'administration. Ils se mêleront forcément de la gouvernance. Ils viendront actionnaires de référence. Donc, votre question, c'est qu'est-ce qu'il faut négocier avec eux ? Il faut négocier avec eux sur 3 sujets. Premièrement, il faut qu'ils soient transparents dans leur politique d'investissement. Deuxièmement, il faut que ces fonds souverains soient transparents dans leur gouvernance. Et la distance ou pas par rapport aux États qui sont derrière eux. Et troisièmement, réciprocité. C'est ce que Nicolas Sarkozy, notre président, avait dit quand il était allé dans le Golfe, à propos des fonds souverains. Si nous, nous nous ouvrons aux fonds souverains, par exemple chinois, il faut que la Chine s'ouvre à nos investissements de la même façon. C'est réciprocité. Cette crise financière qui touche de plein foi le secteur bancaire, pour vous qui conseille également le Premier ministre. Est-ce que c'est un sujet d'inquiétude à quotidien ? Où en est-on, d'après vous, dans cette crise financière ? D'abord, moi, je dirais qu'elle n'est pas finie. Les marchés financiers, depuis une semaine, rebondissent, ce qui est bien, mais peut-être, d'une certaine façon, un peu vite. Je n'extrapole pas ce qui se passe en bourse depuis une semaine. Je pense qu'il y aura toujours un peu de volatilité à court terme. La crise n'est pas finie en ce sens que la crise de l'immobilier aux États-Unis est loin d'être finie. Et d'autre part, les répercussions de cette crise sur nos banques et sur nos économies, ces répercussions ne sont pas encore totalement enregistrées. Donc même si on peut dire peut-être le plus dur est passé, il y a encore des dépréciations d'actifs à tendre de la part d'un certain nombre de banques, il y a encore des effets réels. Les banques vont devenir un peu plus sélectives dans pratiquement tous les pays. Je ne parle pas de crédit de crainte, je dis plus grande sélectivité. Donc ne considérons pas que la page est tournée. Première idée. Bon, deuxième idée, il y a un certain nombre de leçons à tirer. Vous me disiez dans ma fonction de conseiller, qu'est-ce que je fais, moi, auprès du Premier ministre français, en tant que président du Conseil d'analyse économique. Justement, nous allons présenter au Premier ministre dans quelques semaines un rapport sur la crise financière et les premières conséquences à en tirer. Alors c'est tous les débats que vous savez sur améliorer le fonctionnement des agents de notation, réduire les conflits d'intérêts, peut-être aller vers des standards internationaux de liquidité. C'est-à-dire des sujets qui paraissent par certains côtés assez loin des préoccupations d'un Premier ministre, mais qui sont quand même très prêts parce que la crise financière, on l'a bien vu, a quand même un impact sur l'économie, sur la conjoncture. Et si le gouvernement français vient de revoir à la baisse ses prévents de croissance pour 2008, ce n'est pas par hasard. – La France va bientôt prendre la présidence de l'Union européenne et on sait que par rapport à ses partenaires européens, elle n'est pas nécessairement le meilleur élève en matière d'assainissement des finances publiques. Il y a eu des efforts avec les annonces sur les économies de près de 7 milliards engagés. Est-ce que c'est suffisant ou est-ce qu'on doit aller plus loin sur cette voie-là ? – En tout cas, c'est nécessaire parce qu'on prend la présidence au 1er juillet avec beaucoup d'ambition, il y a beaucoup de sujets qu'on veut traiter, y compris l'Union pour la Méditerranée, y compris l'énergie-environnement, y compris des tas de sujets que nous voulons faire avancer, nous, Français, vis-à-vis de nos partenaires européens. Et pour être crédible, pour être efficace, il ne faut pas qu'on tolère une augmentation de nos déficits et de nos dettes publiques. Donc ça veut dire que dans les mois qui viennent, il va falloir continuer les réformes, les financer, et à court terme, ça coûte de l'argent de faire des réformes, même s'il y a plus de long terme, ça en rapporte de l'argent. Donc faire les réformes et les financer par des économies budgétaires. Donc ce qu'annonçait M. Wörth, le ministre du Budget, disons totalement dans l'optique ce qu'avait dit le président de la République et ce qu'a dit le Premier ministre, c'est l'idée qu'il va falloir réduire les dépenses d'intervention, réduire un certain nombre de dépenses de fonctionnement, et surtout ne pas sacrifier les dépenses d'avenir, les dépenses de recherche et développement, un certain nombre de dépenses liées à l'enseignement supérieur à la recherche. Là, clairement, il ne faut pas taper là-dedans, il faut maintenir le cap et même plutôt mettre le paquet là-dessus. Donc on est dans cette phase de redéploiement à l'intérieur de l'enveloppe totale des dépenses publiques. Il faut aussi regarder ce qui se passe du côté des dépenses locales, parce qu'il y a pu y avoir dans le passé certains dérapages du côté des finances locales. Donc voilà ce contexte, mais je crois que la direction est claire aujourd'hui. Mais en même temps, ces efforts sont louables, mais étant donné les montants dont il est question, c'est une équation impossible, à la fois réformer, financer, se serrer la ceinture, montrer sa discipline budgétaire. Donc quand même, la réforme de l'État, il faut la faire. Il ne faut pas que ça soit l'arlésienne de la politique française. Donc il faut la faire. Donc maintenant, il y a une fenêtre de terre pour la faire. Ça ne va pas être facile, mais je veux dire, il y a un cap. Le gouvernement, le président de la République, on dit équilibre des finances publiques de la France à l'horizon de 2012. Nos partenaires nous laissent deux ans, en quelque sorte, puisqu'au début, on avait dit, il y a quelques années, on avait dit 2010, maintenant c'est équilibre en 2012. Il faut vraiment s'y tenir. Il y a une question de crédibilité derrière tout ça. Et ça implique certainement pas d'augmenter les impôts, on est bien d'accord, mais ça implique de resserrer du côté des dépenses. Donc ce n'est pas une politique de rigueur, c'est une politique rigoureuse des finances publiques et de la dépense publique. C'est tout à fait autre chose. Merci beaucoup, Christian de Boissieu, de nous avoir apporté votre éclairage à l'issue du sommet de l'écofine qui s'est tenu à Ljubljana avec l'intention de renforcer le cadre de supervision des établissements financiers transeuropéens. Mais les ministres des 27 ont finalement fait une déclaration, mais ça reste finalement sans grande conclusion, très claire sur une réforme qui était très attendue dans le secteur bancaire, pardonnez-moi, pour ce présentement. Ils sont repartis finalement pour nous, les ministres. C'est ce que je voulais dire, un petit peu. Merci, Christian de Bresieu. Je rappelle que vous êtes le président du Conseil d'analyse économique et merci à vous de nous avoir suivis tout de suite pour trouver le reste de l'actualité sur Bloomberg. et merci à vous de nous avoir suivis tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada